De nombreux Abidjanais étaient témoins à couper le souffle de la célébration du nouvel A.N. avec un feu d'artifice spectaculaire sur le pont de Gaulle qui enjambe la lagune ébriée entre les quartiers Plateau et Trècheville. L'un des points culminants du passage de 2021 à 2022 à Abidjan en Côte d'Ivoire le 31 décembre était bien sûr le majestueux feu d'artifice tiré à partir de minuit 36. L'événement lumineux a offert un spectacle de 30 minutes sur le thème Côte d'Ivoire solidaire et uni. Il a été réalisé par la société Rougierie, une structure spécialisée dans la conception de spectacles pyrotechniques que la ville d'Abidjan a été mandatée pour l'occasion. Sous l'impulsion du ministre-gouverneur Robert Beugré-Mambé et à l'instar des grandes capitales du monde, la nuit de la Saint-Sylvestre à Abidjan a rimé avec festival de feu d'artifice. Les feux d'artifice 2021 s'élevés au-dessus du sol d'au moins 40 à 150 chaque année, depuis 2011, le passage du 31 décembre au 1er janvier se fait sous un ciel illuminé. Ces feux d'artifice sont une merveilleuse occasion de rassembler les Ivoiriennes et les Ivoiriens dans une perspective de solidarité et de partage, a dit Beugré-Mambé. En tout cas, ça a été une pure merveille, le feu d'artifice initié par le district autonome d'Abidjan. Les applaudissements étaient au rendez-vous pendant et à l'issue du spectacle. Le pont de Gaulle s'est embrasé dans des tons de rouge avec des tirs d'artifice aérien. Le feu d'artifice 2021 était de grande hauteur, entre 40 et 150 mètres, pour pouvoir être vu du plus grand nombre. Et par la magie des ondes et d'Internet, le show illuminé d'Abidjan a été suivi par tout le pays et dans le monde entier. Le pont de Gaulle s'est embrasé dans des tons de rouge avec des tirs d'artifice aérien qui ont accompagné cette mise en lumière. Lire sur le même sujet 8 tonnes de feux d'artifice débarquées à Abidjan L'autre côté intéressant du spectacle lumineux et féerique, c'est que c'était un feu d'artifice de proximité qui a marqué le passage à 2022. Il en a mis plein la vue aux visiteurs de la plus grande ville de la Côte d'Ivoire pour les célébrations du Nouvel A.N. Le message de la première dame Dominique Ouattara Le grand déploiement des illuminations du passage au Nouvel A.N. était placé sous le parrainage de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Empêchée, elle s'est fait représenter par madame Chantal Camara, présidente de la Cour de Cassation. Je voudrais traduire toute la joie de partager ces instants de convivialité avec le public. « Il est beau d'apprécier la diversité et l'émergence des lumières s'élever dans le ciel d'Abidjan », a souligné madame Camara avant que le décompte du gigantesque feu d'artifice qui a illuminé la ville pendant une demi-heure, ne soit donné. Avant l'activation de cette explosion de couleurs dans le ciel abidjanais, des crépitements et des détonations, il y a eu une bonne petite ambiance au Palais de la Culture. Les invités du ministre-gouverneur et de nombreux curieux ont été entretenus par un show DJ assuré par Mulukuku DJ à partir de 22h.